Nous sommes mes gringos, FGS, OP ! Si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, opération dégraissage, ça y est, ça se met en place, enfin ! Alors, Wijnaldum, normalement, la presse italienne est unanime là-dessus et même la presse française, ça a été révélé en tout cas dans la matinée. Il prendra l'avion en milieu d'après-midi pour se rendre à Rome, comme c'est prévu, signer son contrat, mais avant toute chose, faire ses tests médicaux, etc. Et il signe son contrat, alors malheureusement, ce n'est pas un transfert sec, ça sera un prêt avec option d'achat non obligatoire, de ce qui se dit. Normalement, je crois que Rome doit prendre 5 millions en charge de son salaire, c'est plutôt pas mal, ça va nous alléger un peu la masse salariale, mais bon, voilà, il y a peut-être de grandes chances qu'il puisse revenir en tout cas en fin de saison. Maintenant, j'espère que là-bas, il va pouvoir s'imposer pour que Rome se dise, bon, c'est un joueur qu'il nous faut, c'est un joueur qu'on doit garder et on va lever cette option d'achat, ce serait bien, même si elle n'est pas obligatoire, ils peuvent quand même lever la clause. En tout cas, Wijnaldum, bon bah, on va lui souhaiter bon vent, les gars. Renato, quant à lui, était dans un palace parisien hier, en tout cas, il était déjà sur Paris, il attendait juste de passer ses tests médicaux, il les a réussis parce que si ça n'avait pas été concluant, on aurait eu des titres de journaux, oui, visite médicale ratée, patati patata, donc je pense que c'est réussi. Normalement, l'officialisation, elle doit avoir lieu dans la journée, vous voyez, le community manager du Paris Saint-Germain va nous balancer cette fameuse vidéo avec le pourcentage, là, welcome Renato, et puis bon, bah voilà, on est très content de l'accueillir, je pense, pour la grande majorité d'entre nous. Après, j'espère qu'il sera épargné par les blessures, comme je l'ai dit hier, et puis voilà, vamos, vamos Renato ! Bref, les gars, on va s'activer sur trois dossiers, donc déjà, on va parler de Paredes, Paredes qui est arrivé en janvier 2019, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, merci Antero, 47 millions, les gars, on s'est fait enfiler. Alors, lui, Paredes, il divise un peu dans la communauté Paris Saint-Germain, t'en as qui disent qu'il est hyper fort, il faut le garder, machin, t'en as qui disent, comme moi, qui, ouais, bof, quoi, c'est un joueur lambda. Alors, c'est vrai, c'est vrai, quand il est dans une équipe parisienne qui n'est pas pressée, qui fait le jeu, etc., il est très bon, mais par contre, dès qu'on perd le ballon et qu'il faut aller au turbin, comme on dit, c'est un peu plus compliqué pour lui. Moi, je pense qu'il a fait le tour au Paris Saint-Germain, d'ailleurs, la Juventus et Paredes ont trouvé un accord. À mon avis, Jimaria, il est pour beaucoup de choses là-dedans. Je pense qu'il a facilité les discussions, etc. Un accord a été trouvé entre le joueur et la Juve. Maintenant, les discussions avec le Paris Saint-Germain sont entamées. Paris en demande 15 millions. Alors, on nous disait 20, maintenant, c'est 15. Bon, ben, 15 millions. La Juve, normalement, ils les ont, je pense, j'espère du moins. Et puis, ça devrait se conclure sur ce prix-là, ce serait bien. Donc, voilà, Paredes devrait, en tout cas, s'engager avec la Juve. C'est très bien parti. Nous allons parler, maintenant, de Abdou Diallo. Donc, lui, Abdou Diallo, c'est pareil. Il est arrivé en 2019, il me semble, en promenance de Dortmund. Il est arrivé pour 32 millions d'euros. C'est cher, quand même. Paris en demande 20. Et c'est l'AC Milan qui tient la corde, pour l'instant. L'AC Milan est très friand de son profil. Ils aiment bien le joueur, en tout cas. Lui, Abdou Diallo, c'est un professionnel. Il a besoin de tant de jeux, il le sait. Il y a cette Coupe du Monde à aller chercher. Même si, je ne sais pas si sa place serait remise en cause s'il était resté à Paris, en tout cas avec la sélection. Mais, force est de constater que quand tu as une Coupe du Monde et que tu n'as pas joué beaucoup en club, c'est quand même compliqué par rapport à la forme physique, athlétique, etc. Donc, je pense que lui, il a vraiment besoin de tant de jeux. Et l'AC Milan peut lui en donner. Donc, normalement, je crois que Paris en demande à peu près 20 millions. Milan, ils ont un peu d'oseille. Normalement, ça devrait le faire aussi. Donc, voilà, Diallo, en tout cas, c'est bien parti aussi pour qu'il prenne la direction de l'Italie. C'est beaucoup d'anciens parisiens qui vont être en Italie, les gars. Pour 20 millions d'euros. On verra bien ce que ça donne dans les prochains jours, voire les prochaines heures. C'est possible aussi. Là, on va s'attarder sur notre titi, Calimuendo. Donc, Calimuendo, si je ne dis pas de bêtises, il a été formé à Saint-Cloud. Après, il va intégrer en 2012 le centre de formation du Paris Saint-Germain. Et il va signer, je crois que c'est en 2020, il va signer un contrat jusqu'à son premier contrat professionnel, je crois. Alors, lui, Calimuendo, personnellement, moi, s'il reste, ça ne me gêne pas. Puisqu'on a besoin d'un attaquant. Maintenant, le Paris Saint-Germain savent, eux, de leur côté, que c'est un joueur qui a quand même une belle plus-value. Il est très, très courtisé par énormément de clubs. Surtout Rennes, là, qui vient de rentrer dans la danse. Et Rennes essaye de boucler au plus vite ce transfert. Et on parle d'un transfert aux alentours de 20 millions. Alors, au début, on nous parlait de 20 à 30. Je sais que Leeds aussi, hein, Leeds sont dessus. Ils poussent, ils poussent, ils poussent. Après, c'est sûr que tu veux le vendre plus cher, vends-le à Leeds. Parce que Leeds, 30 millions, ils peuvent te les mettre. Maintenant, Rennes, je pense que ça sera entre 20 et 25. Mais on parle plutôt de 20 millions. Moi, Calimwendo, personnellement... Ouais, moi, il ne me gêne pas, les gars. Sincèrement, il ne me gêne pas. Il pourrait rester ici et ce serait très bien. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'au PSG, en compétition officielle, il n'a que 5 matchs dans les pattes. Il a mis des buts dans des matchs amicaux, etc. Mais en compétition officielle, il n'a que 5 matchs. Zéro passe décisive et zéro but. Malheureusement. Par contre, à Lens, un autre truc, c'est qu'il a bien joué à Lens. Ça a été même l'un des attaquants phares du RC Lens. Je crois à Lens, il a un peu plus de 60 matchs, un peu plus de 20 buts, il me semble. Il y a joué deux ans, que des prêts. Alors, Lens, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont jamais positionnés dessus. Peut-être que le prix était un peu trop cher pour eux. Mais bon, on aurait pu aussi faire un échange. Je veux dire, mettre Calimuendo, rajouter un peu d'argent et récupérer ses Kofofa. C'était une éventualité. Mais bon, ça n'a jamais été posé sur la table. Donc, bon, voilà. En tout cas, Calimuendo et Rennes, c'est très, très chaud. Je crois que le PSG, pareil, ils en demandent aux alentours de 20 millions, 25, mais c'est plus 20 millions. Donc voilà, Calimuendo, en tout cas, c'est très chaud pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain. On va parler de Campos, les gars. Campos, ah là 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 là. Alors, on sait une chose, c'est que Campos, apparemment, il a pris sa petite Gova, il a pris sa choppe. Il a roulé dans les rues de Paname, frérot. Il a été voir les clubs, les boîtes de nuit et tout. Il a été un peu faire des repérages pour voir où est-ce que les joueurs auraient peut-être éventuellement l'envie d'aller fêter des choses. Ça me fait penser à Giroud, les gars. Giroud qui faisait ça aussi à Oxerre. Il avait tous les numéros des patrons de boîtes de nuit. Et puis, dès qu'ils avaient un joueur d'Oxerre qui venait, ça appelait Giroud, tout ça. Donc là, c'est un peu... Je trouve que c'est bien. Alors, il y en a qui vont peut-être voir le mal là-dedans, se disant, ouais, mais c'est limite de l'espionnage et tout. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faut faire attention à nos joueurs. On veut justement ramener un peu ce côté professionnalisme dans le Paris Saint-Germain. Il y a du professionnel au PSG, mais surtout les laisser aller. On veut arrêter avec ça. Donc moi, je trouve ça très bien qu'ils fassent des repérages, etc. Justement pour faire attention où les joueurs vont, avec qui ils se mélangent, etc. Louis Fernandez aussi à l'époque avec Ronny. Je me rappelle quand Ronny allait en boîte de nuit, ça appelait Louis Fernandez pour lui dire, attention, il y a Ronny qui est là, il fait la fête, nanani, nanana. Ronny, le lendemain, il allait à un entraînement mort-bourré, frérot. C'est comme ça. Question Skriniar, les gars, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à Skriniar. Eh bien, Skriniar, les mecs, je ne vais pas vous mentir, on se dirige plus vers une prolongation avec l'Inter qu'une arrivée au Paris Saint-Germain. Malheureusement. Donc là, en l'état actuel, c'est complètement en stand-by. Il faut attendre. Je ne sais pas, après on nous dit oui, mais Bernardo Silva, il va venir. Non, Bernardo Silva, j'en ai parlé brièvement hier dans ma vidéo sur la corruption catalane. Nos amis barcelonais, coucou. Moi, Bernardo Silva, cette rumeur, je n'y crois pas du tout. C'est soit une tactique de l'argent pour justement faire accélérer les choses du côté du Barça, ou soit, je ne sais pas, qui a sorti cette rumeur, mais non, Bernardo Silva, je n'y crois pas du tout. Sinon, le Paris Saint-Germain, à côté de ça, sont toujours actifs. Ils cherchent un attaquant. Alors, un attaquant qui serait plutôt dans les remises, qui serait un peu robuste, grand, etc. Personnellement, qui combine aussi, qui a un fin finisseur. Alors, là, de tête, je ne peux pas vous dire qui, parce que le nom n'a pas fuité. Mais en tout cas, Paris recherche un attaquant. Donc, ça laisse entendre que Calimuendo ne sera pas cet attaquant-là. Donc, ça rejoint ce que je disais. Calimuendo est plus sur le départ que de rester au Paris Saint-Germain. Et le PSG cible un autre milieu. Un milieu, paraît-il, donc ils ont un nom déjà en tête. Un milieu qui serait grand, qui serait costaud, et qui est un ancien joueur de la Ligue 1. Alors, ils jouent à l'étranger actuellement. C'est un peu les pistes qu'on nous donne. Alors, moi, de tête, les gars, j'ai deux noms qui sont sortis. J'ai Fabinho. Fabinho, on le sait, qui a joué à Monaco. D'ailleurs, Fabinho, qui le ramène à Monaco, il me semble que c'est Campos qui le ramène. Donc, Campos connaît très bien ce joueur. Donc, Fabinho, les gars. Et j'ai un deuxième nom qui me vient en tête et qui va nous faire peut-être moins plaisir pour nous, la communauté du Paris Saint-Germain. Il s'agit d'Adrien Rabiot. Cette fameuse rumeur qui ressort, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Comme quoi, ça commence à... Tu vois, c'est... Eh... Paris Saint-Germain, faites pas les cons, ne nous ramenez pas Rabiot, les mecs. Parce que ça va partir en cacahuètes. Mais en tout cas, c'est les deux noms qui me viennent en tête. Voilà, les amis. C'était un peu le tour d'horizon de ce Mercato Paris Saint-Germain. En espérant quand même que Paredes, Diallo et Calimuendo vont pouvoir partir. Qu'on va pouvoir faire rentrer des ronds un petit peu. Parce que les prêts, les machins, c'est un peu relou. Moi, sur Wijnaldum, j'aurais tenté un transfert sec. Mais bon, apparemment, le salaire, l'argent demandé, c'est un peu trop pour la Roma. En tout cas, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Par rapport à Paredes, Diallo, Calimuendo. Aussi Campos qui essayent de gérer tout ça. Un peu le groupe et tout. Petit aparté, vite fait. J'ai vu des images de l'entraînement du Paris Saint-Germain. Et donc, on a vu Kylian dans cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'il a, les frères. Mais il tire la tronche en ce moment. C'est bizarre. Il n'a pas communiqué sur la victoire du Trophée des Champions. Là, tu le vois dans les vidéos. Il tire la tronche. Il n'a pas l'air d'être content. Ce n'est pas un drama. Mais je ne sais pas. On pose des questions. Voilà, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez. Likez, likez, likez. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici en bas. Et je vous dis à demain pour l'avant-match contre Clermont. La Ligue 1 reprend, les gars.